Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Un projet d'éolienne suscite l'opposition de Riverains. C'est la Touraine du Sud qui est concernée. Éolienne qui pourrait être montée entre les communes de Voux et de la Chapelle Blanche-Saint-Martin. Quatre vétérans américains qui ont vécu le débarquement de Normandie porteraient ce soir dans ce journal. Ils étaient en Touraine, invités par un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Et puis les joueurs du Tour FC retrouvent l'entraînement après quelques jours de vacances. C'est la reprise pour eux. Nous vous emmènerons dans les coulisses du Tour FC. Rendez-vous à la fin de ce journal. Et ce journal, on l'ouvre avec ce nouveau projet d'éolienne qui suscite la polémique. Ce projet, il est porté par une entreprise allemande. Il concerne la Touraine du Sud. Cinq éoliennes de 145 mètres de haut qui pourraient voir le jour entre la commune de Voux et de la Chapelle Blanche-Saint-Martin. Dans leur grande majorité, les habitants disent non. Sur place, Audrey Champigny. Un champ qui pourrait, d'ici quelques années, ressembler à ça. C'est la hantise de Carole et David Guérois. Installés à vous depuis 15 ans, ils ne veulent pas d'une éolienne à seulement quelques mètres de chez eux. 140 mètres de haut, une pâle qui tourne de 40 mètres à 500 mètres. J'ai quand même grand peur que cette pâle vienne tomber près de la maison. ou dehors, soit sur la maison, soit sur le pourtour. 500 mètres, c'est quand même très près, avec un peu de vent qui pousse tout ça. Quelques terres plus loin. Maurice Grandchamp, lui, n'y voit aucun inconvénient. Ancien maire de la commune, pour lui, ce qui doit primer, c'est l'intérêt général. En tant que maire, j'étais plutôt favorable. Je n'ai jamais pu m'exprimer. Je n'avais pas le droit de vote du fait que j'avais ici ces trois hectares. Moi, c'était la commune. Le reste, une éolienne, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas ça qui m'aurait enrichi, je n'en ai pas besoin. Avoués à la Chapelle Blanche, les deux communes concernées, des pétitions circulent pour s'opposer à l'installation de ces cinq éoliennes. Les promoteurs font exprès de communiquer le moins possible, que ça passe en sous-marin. Et ils importent le projet comme ça, sans que personne ne soit au courant. Et comme ça, une fois que c'est fait, ils sont devant le fait accompli et plus personne ne peut rien dire. Il est impensable qu'on mette en valeur tous les monuments historiques qu'on entoure et qu'à côté de ça, on amène des machines qui n'ont aucune histoire. Je trouve ça tout à fait déplorable aujourd'hui, qu'on puisse se lancer sur une énergie nouvelle, soi-disant, mais qui va nous produire une électricité au moment où on n'en aura pas forcément besoin. Quand je regarde autour de moi, en traversant la France, les trois quarts des éoliennes sont à l'arrêt. On se demande pourquoi, elles ont servi à quoi. Une enquête publique a été lancée. Le commissaire enquêté en charge du dossier devra remettre ses conclusions à la préfecture d'Indre-et-Loire d'ici le 27 juin. Et ce sera au préfet de trancher. En bref, les gendarmes de Loche ont mis à jour une vaste escroquerie sur Internet. Près de 200 victimes et un préjudice qui s'élève à 90 000 euros. L'escoquerie est simple comme bonjour. Un couple, un homme de 34 ans et une femme de 28 ans, mettait de fausses annonces en ligne. Les victimes achetaient des produits qu'ils n'ont jamais reçus du type appareil photo. Le couple a été arrêté en octobre dernier grâce à la collaboration de police étrangère. Un couple qui se rendait régulièrement au Maroc, au Seychelles ou encore à l'île Maurice. Les deux en cours jusqu'à 10 ans de prison. Toujours en bref, 3 mois de prison avec sursis et 7 000 euros de dommages et intérêts. Les faucheurs volontaires qui avaient détruit en juillet 2010 deux parcelles de tournesol à Saint-Bran et Sorény ont été condamnées en appel par le tribunal d'Orléans. Seuls deux avaient été condamnés en première instance à Tours. L'économie, et on en vient à l'une des conséquences de la crise, la hausse des dépenses sociales. Tous les conseils généraux qui distribuent notamment le RSA sont concernés. En Indre et Loire, les dépenses liées au RSA ont augmenté de 8,4% depuis le début de l'année. Et parallèlement, les rentrées financières sont moins importantes. Romain Delville. Partout en France, les départements s'alarment de la charge croissante du financement de l'action sociale, en particulier le RSA, le revenu de solidarité active. Pour le conseiller général d'opposition Jean-Gérard Pommier, l'équation et le constat sont simples. C'est une année horribiliste, c'est une année horrible, parce que le département a double peine. Il a beaucoup moins de recettes de l'État, et les dépenses sociales qui découlent directement de la crise, le chômage, le RSA, augmentent très fortement. Donc je dirais que le département doit plus dépenser d'un côté et reçoit moins de l'autre. Ce n'est pas normal, l'État ne remplit pas son rôle. En Indre-et-Loire, 15 253 personnes étaient bénéficiaires du RSA en 2012, 16 615 en 2013, soit une augmentation de 8,9%. Les dépenses brutes pour le conseil général s'élevaient à 55 millions d'euros en 2012, 59 600 000 euros en 2013. Un conseil général contraint de faire des économies dans d'autres secteurs. On fait des économies partout, sur le fonctionnement des services du conseil général, dans leur fonctionnement courant. On stabilise l'augmentation du personnel, on fait des économies sur les ressources humaines, on fait des économies partout où c'est possible, dans tous les secteurs où c'est possible, nous faisons des économies considérables. Signe inquiétant et réaliste de la pauvreté, le budget primitif du conseil général d'Indre-et-Loire en 2014 passe à 63,6 millions d'euros. C'est qu'au 31 mars 2014, 215 personnes de plus bénéficient du revenu de solidarité active. Une belle rencontre à présent que nous allons évoquer, celle d'un passionné tourangeau de la Seconde Guerre mondiale et de 4 vétérans américains qui ont vécu le débarquement sur les plages de Normandie. Ils étaient dans la marine ou dans l'armée de l'air, ils ont aujourd'hui entre 88 et 91 ans. Ils ont assisté aux cérémonies des 70 ans du débarquement avant de venir en Touraine, chez cet habitant de Montaudon. Des vétérans très touchés par l'accueil qu'ils ont reçu ici en France. Audrey Champigny. Ils s'appellent Anthony, Joe, Guy ou encore Elmar. Ils sont américains et ont tous les quatre contribué à libérer la France en juin 1944. Après la Normandie où ils ont assisté aux cérémonies anniversaires du débarquement, direction Montaudon en Touraine pour une dernière petite escapade. 70 ans après, ils n'en reviennent toujours pas de l'accueil qui leur a été réservé. Je n'en reviens pas. C'était comme si partout où on allait, on était les bienvenus. Ils n'ont jamais, jamais oublié. Ils s'en souviennent. Mais aussi la jeune génération, elle n'a pas oublié. Mon Dieu, je n'y crois pas. Ils viennent vous voir, ils vous prennent dans les bras, ils vous embrassent, ils veulent des autographes. C'est comme si, pendant une journée, j'étais une star de cinéma. Ce sont des gens formidables, très décontractés, toujours souriants. Il y a plus de gens souriants ici qu'il y en a chez nous en ce moment. Anthony Malin était dans la marine et fit partie de la première vague à débarquer sur Utah Beach. Joe Seed, lui, était dans les forces amphibies. Il a débarqué à Omaha Beach. À 88 ans, il est le plus jeune, d'où son surnom, le Kid. 88, c'est un gamin, c'est un gosse. I'm just a baby. Elmar Maguinty était pilote et faisait partie d'une unité de bombardiers basée à Londres. Quant à Guy Whedden, membre de la prestigieuse 101e Airborne, il fut parachuté le 6 juin sur Sainte-Mère-l'Eglise. Pour Claude, l'heure au Tourangeau, passionné par la Seconde Guerre mondiale et ses vétérans, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Je crois que ça date depuis que je suis tout petit, tout petit. Je me rappelle toujours dans mes livres d'histoire, quand j'étais en CM2, de voir toujours ces avions. À mon goût, on n'a pas beaucoup parlé des alliés. Puis au fil du temps, les images, le jour le plus long, ça m'a même inspiré à être parachutiste. J'étais parachutiste volontaire à Carcassonne. Après 15 jours passés en France, nos 4 vétérans sont de retour aux Etats-Unis. La tête pleine de souvenirs. Des souvenirs qui, espérons-le, seront plus heureux que ceux ramenés de 44. À chaque saison estivale, il se part de ses plus beaux habits. Le pont Pierre-Atour, le pont Wilson est désormais habillé pour l'été avec ses drapeaux. Une tradition qui dure. Mais dorénavant, les artistes changeons chaque année. Décision de la nouvelle majorité qui a fait appel cette année à des personnes en difficulté psychologique. Feriel Chergui avec Amie Lemaire. Depuis hier flotte dans l'air un parfum d'art au pont Wilson. L'artiste Michel Grécier a cédé sa place à des usagers du centre thérapeutique Louis Pergaud. Cette initiative n'est autre que le fruit d'un coup de cœur. J'ai déjà vu ces magnifiques dessins, très colorés, qui m'ont beaucoup plu. Et puis j'ai tout de suite pensé au pavoisement du pont. Je me suis renseignée qu'il l'avait fait. On les a scannés et on les a mis en place. La poésie au cœur des arts, c'est le thème. Et pour le concrétiser, les usagers ont pu compter sur une artiste, Marie-Claude Valentin, qui a tout organisé. Nous, nous sommes partis sur un travail de Matisse, sur un travail de la fin de vie de Matisse, où il était aussi, lui, en situation de handicap, il ne pouvait plus peindre. Et il s'est mis à travailler des papiers, à découper des papiers. C'est-à-dire, quelque part, à ne plus peindre, mais à couper carrément, à sculpter de la couleur. Autour d'un phrasé, ces œuvres ont été réalisées, tout autant de visions différentes de la vie. C'est quoi, votre âge ? C'est une femme avec une main d'homme sur les fesses. Et pourquoi ? C'est érotique. Le départ, je n'avais pas d'idée. Je faisais ça à l'imagination, comme ça, au hasard. Et puis, ça m'est venu des personnages libres, des personnages élancés, très longs. Le personnel soignant du centre thérapeutique Louis Pergaud salue cette initiative, preuve de reconnaissance de leur travail et de leurs usagers. Des travaux qui annoncent les vacances. En revanche, c'est la fin des vacances pour les joueurs du Tour FC. Et oui, déjà, retour à l'entraînement. Des joueurs qui, pour le moment, se livrent à une batterie de tests physiques. Les coulisses, avec Bastien Mathieu. C'est la reprise du côté du Tour FC. Cinq semaines après le dernier match gagné contre Clermont 3-0, les Bleus ont retrouvé le chemin du centre d'entraînement. Pas encore celui des terrains. Étape obligatoire avant, une série de tests médicaux pour faire le bilan sur leur état physique. On part sur le terrain demain après-midi avec le test Vameval pour évaluer un petit peu les joueurs, voir un petit peu s'ils ont travaillé durant les vacances et établir un programme par rapport à ce test individuel. Ensuite, c'est à raison de deux entraînements par jour, à partir de jeudi. Les joueurs se sont donc relayés depuis hier pour passer entre les mains du kinésithérapeute et du pédigure podologue. Comme chaque année, on fait un bilan podologique, bilan médicaux, ce qui consiste à voir tout ce qui est appui, en dynamique, en statique. Les Tourangeaux se sont donc pliés à la batterie de tests physiques, et notamment le Cybex, qui consiste à analyser la différence de puissance entre les deux cuisses. Allez, pousse, allez, allez, ramène, pousse, ramène, allez, encore, encore, allez, 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 pousse, ramène, pousse, ramène, encore, encore, allez, ok. C'est très bien. J'ai été impressionné, parce que la plupart des gars ont fait des meilleurs scores par rapport à l'année dernière. Quelques absences étaient à noter, tout de même, celle de Benjamin Leroy, partie à Evian Tonnant-Gaillard pour 4 ans, celle d'Andy Delors, arrivée seulement aujourd'hui, mais qui va tout de même s'entraîner avec le Tour FC en attendant son transfert, ou encore celle de Fosin Nidiawara, qui a eu le droit à une semaine de plus de vacances, puisqu'il a eu des matchs de sélection. Youssef Toiti et Kevin Diaz sont invités à se trouver un autre club. Et on prend la direction maintenant du prioré Saint-Côme, la demeure de Ronsard. Les jardins font l'objet d'une opération de réhabilitation. Les travaux sont interrompus pour l'été. Ils reprendront à la rentrée prochaine, avec un objectif, 25 000 visiteurs par an. Aurélie Renaud. Mignonne, allons voir si la rose. Un sonnet de Ronsard qui a inspiré les journées de la rose qui ont lieu chaque année en septembre. Si cet événement attire 10 000 personnes en un week-end, le reste du temps, la fréquentation du prioré, est plutôt en berne. Et le lien entre le poète et le lieu, peu évident pour les visiteurs. Pour comprendre que Ronsard est ici bien dans un prioré et pas dans un château ou dans une propriété familiale, il faut bien évidemment mettre en avant le prioré. Et l'autre problème, c'est que le prioré avait disparu, si on peut dire, derrière les roses, mais aussi à cause de Ramblais qui remonte déjà au 18e siècle. Propriétaire du monument, le conseil général a entrepris de grandes fouilles afin de revaloriser le prioré Saint-Côme. Les archéologues découvrent alors 450 sépultures et des vestiges insoupçonnés. Il y a une église qu'on a découverte qui était tout à fait inconnue. C'est la première église du monastère, l'église primitive, qui est beaucoup plus petite que celle qui est encore visible. L'autre chose, c'est justement, c'est plutôt au contraire une vision globale. C'est de se rendre compte ce qu'était un monastère structuré autour de jardins, de cours, du cloître, de cimetières. Une organisation très rigide, très canonique, on dit. Grâce à une nouvelle scénographie, l'objectif de ces grands travaux est également de replonger les visiteurs au cœur de la Renaissance. Comme à l'époque de Ronsard, 13 nouveaux jardins seront recréés. Le prioré s'appuiera également sur le sonore avec des poèmes déclamés au fil de la visite. Je pense que le visiteur ne viendra que s'il se rend compte que Saint-Caume, il ne doit pas être unique en France. Mais c'est quand même le témoignage phare d'un personnage qui a vécu 20 ans et dont la présence éclaire une existence laborieuse, savante, sacrée de toute une congrégation pendant 7 siècles. Durant tout l'été, le prioré Saint-Caume propose au public de découvrir des objets inédits. Résultat des fouilles archéologiques avec l'exposition Renaissance d'un jardin. Il faudra cependant patienter jusqu'à 2015 avant l'ouverture complète du domaine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez toutefois avec nous, on se retrouve dans un instant avec notre invité. Il s'agit de Daniel Viard, directeur départemental de la cohésion sociale en Indre-et-Loire. A tout de suite.